Alors le capteur confocal, on en a aperçu un petit bout tout à l'heure j'ai dit que ça passait à travers des trous il y avait un trou sur la source et un trou sur le détecteur, le filtre et donc c'est un capteur qui regarde par un petit trou d'aiguille la surface c'est un capteur qui est qu'un oeil voilà, alors comme on a dit tout à l'heure quand le signal est focalisé, il passe à travers le filtre et donc on a un pic sur le détecteur quand ce n'est pas focalisé, on n'a rien donc on dit que le détecteur est aveugle, on n'a pas d'intensité alors ce qu'on va faire c'est qu'on va déplacer la pièce verticalement on part bien au-dessus où on sait que ce n'est pas focalisé on va déplacer et à un moment donné ça va arriver dans la zone de focalisation donc on va obtenir un maximum et après ça va redevenir flou et le signal va redescendre donc pareil qu'est-ce qu'ils font ? donc c'est un système qui va nécessiter de scanner verticalement l'échantillon et là on est dans le cadre d'un microscope confocal ça veut dire qu'il y a un dispositif qui va non plus mesurer un seul point mais qui va faire un scan de la surface alors il y a plusieurs types de scans il y a ce qu'on appelle les confocal laser scanning microscope où là on a un dispositif qui va faire balayer le laser très très vite sur la surface mais en chaque point on va avoir la même réaction que le système confocal chromatique sauf que là on n'a qu'une longueur d'onde donc ce n'est pas chromatique, c'est confocal donc c'est un dispositif qui bouge le laser dans un autre cas on va avoir un dispositif qui va faire tourner un disque à très haute vitesse et ce disque là a un ensemble de trous qui va permettre de mesurer successivement tous les points de la surface c'est un peu particulier ça c'est ce qu'on appelle un disque de Nubkoff on va mesurer chaque point de la surface à chaque fois que le trou passe devant l'objectif et comme le trou est à des positions différentes on va finir par scanner toute la surface c'est assez judicieux comme système donc vous voyez il y a des disques différents qui permettent de mesurer selon des modalités différentes donc ce qu'il faut se souvenir c'est qu'on scanne verticalement et à chaque fois on va repérer l'intensité sur chaque pixel on aura une intensité forte si c'est focalisé sur la surface et on n'aura rien si ce n'est pas focalisé donc on va faire une tranche à chaque fois c'est comme si on avait une tranche à une altitude z donnée et comme on déplace assez rapidement finalement à la cadence vidéo on fait une image genre 10 à 30, 50 images par seconde c'est assez rapide alors il y a un troisième type qui utilise des matrices de micro-miroirs comme ce qu'il y a dans les projecteurs chaque pixel de l'image est réalisé parce qu'il y a un micro-miroir qui oscille très très vite et qui fait qu'on a un point lumineux ou pas le système est utilisé pour éclairer à différents points de la surface successivement et l'intérêt c'est qu'on n'a pas de il y a moins de mécanique parce que là on a quand même un disque qui tourne donc ça génère des vibrations potentiellement c'est un peu moins précis c'est une caméra caméra noir et blanc qui enregistre l'intensité simplement et donc chaque pixel doit être vu comme un photodétecteur du système confocal donc on a un pic et finalement comme on a dit on fait une tranche si on mesure un objet comme ça si on commence par le haut on va avoir juste le bout de la pointe et puis au fur et à mesure qu'on descend on a les flancs de la pointe à un moment donné on arrive dans le cœur de la surface etc. donc on génère des dizaines ou des centaines d'images et ensuite pour chaque pixel on a une courbe d'intensité comme ça et à un moment donné ça passe par un maximum et ça donne le Z sur la surface alors ces systèmes là donc on a vu c'est une caméra donc les caméras la résolution des caméras maintenant est assez importante donc c'est des systèmes qui ont progressé très très vite dans les dix dernières années les premiers microscopes confoco à la fin des années 90 c'était quelques centaines de pixels de côté genre 384 par 256 et maintenant on fait du 4000 par 4000 en quelques secondes d'où le défi pour Montense de gestion des grosses images donc il y a beaucoup d'acteurs et ça c'est vraiment la techno d'instrument qui a le vent en poupe ces dernières années ça mesure vraiment tout un tas de surface il y a assez peu de contraintes comme on scanne verticalement si on a un système qui est capable de scanner 30 mm de haut on est capable de reconstituer une surface de 30 mm de haut Polytech a un système qui mesure plusieurs dizaines de millimètres de hauteur donc ils sont capables de mesurer une pièce mécanique genre un cône tronqué avec la surface du haut toute la pente du cône et la surface du bas sur 50 ou 60 mm bon c'est un peu particulier mais l'intérêt du système c'est que comme c'est un microscope sur le même axe optique si on monte également une caméra couleur on va avoir une image couleur de la surface donc le système confocal nous donne la topographie donc le Z plus l'intensité comme on a vu puisque c'est la hauteur du pic confocal donc ça c'est le système confocal qui nous donne deux informations le Z plus l'intensité et si on met une caméra couleur sur l'axe optique qui mesure au même endroit on aura également l'image couleur mais c'est quand même deux systèmes qui sont mis dans le même axe optique c'est pas le confocal qui mesure la couleur et on ne peut pas faire de confocal avec un système couleur ou alors il faut trois systèmes il y en a un qui fait le rouge l'autre le bleu et l'autre le vert moi pas trop il y a quelques réglages on peut changer l'objectif on le voit ici il y a une tourelle avec des objectifs différents la plupart ils ont ça donc ça permet de changer le grandissement ce qu'on appelle le grossissement classiquement et donc ça va changer la taille latérale de l'image c'est à dire qu'on a toujours le même nombre de pixels si on a une caméra 1024 par 768 on aura toujours ce nombre de pixels sauf que ça sera plus ou moins sur une zone plus ou moins large et donc on peut mesurer quelques centaines de micromètres de côté ou alors carrément 3 millimètres et puis donc le système de scan Z qui parfois est dans l'objectif et parfois est dans la table qui est dessous ça mesure assez vite il y a quelques réglages il faut régler l'intensité de la lumière mais globalement c'est assez simple à utiliser moi j'ai pratiqué un peu le système Nikon le système Olympus j'ai vu fonctionner le Leica qui est la même chose que le Sensofa en fait c'est quand même assez simple l'intérêt c'est que ça mesure une surface 3D plus couleur en quelques secondes une mesure typiquement c'est 20 30 40 secondes ça peut être plus rapide ça peut être moins rapide selon la précision ou les paramètres qu'on cherche à mesurer alors souvent on a un réglage qu'on va retrouver sur les interféromètres on se met au dessus de la surface on dit c'est mon point de départ on déplace soit c'est motorisé soit c'est manuel on se déplace en dessous on dit c'est mon point d'arrivée et Go il fait son scan et on a le 3D directement qui est balancé dans Mountains c'est des petites zones alors on va le voir dans le tableau le champ latéral n'est pas énorme selon l'objectif c'est quelques centaines de microns maximum 1 à 2 mm par contre comme c'est rapide à mesurer si on fait du stitching admettons que ça mette 15 secondes à mesurer on fait une image on déplace l'échantillon avec la table XY on fait notre image etc. avec une zone de recouvrement et en moins de temps que ce qu'on aurait pris pour mesurer une surface avec un profilomètre à contact on a quand même une zone avec une résolution un nombre de points qui est bien supérieur donc finalement c'est quand même un super appareil la gamme verticale alors c'est pas un appareil qui descend très très bas dans la précision j'ai mis 10 microns j'ai peut-être été un peu vache je pense que ça descend un peu plus bas mais et l'intérêt c'est qu'on peut mesurer des grandes hauteurs et surtout qu'on a l'image couleur de la surface en plus de sa topographie et ça permet de faire des vues assez sympas les microscopes interférométriques